Si j'ai un conseil et un tuyau, dans un partenariat, ça va dans les deux sens. Donc il y a ce qu'on veut obtenir et il y a ce qu'on peut donner. C'est important parce que dans le mode startup, on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Et donc il faut des partenaires qui puissent bouger à la même vitesse et au même niveau. On l'oublie trop souvent. TechFugees, c'est ni une startup ni une ONG. C'est une organisation internationale à impact qui a deux objectifs. Le premier, de construire un écosystème durable de technologies qui viennent répondre aux besoins des déplacés dans le monde. Le deuxième objectif, s'appuyant sur cette communauté d'ingénieurs, aider l'inclusion de ces déplacés dans l'industrie de la technologie va les aider à être embauchés. Je ne suis pas la fondatrice de TechFugees. C'est Mike Butcher, l'éditeur de TechCrunch, qui a été ému par la photo qu'on connaît tous, du bébé Hélène, ce réfugié, décédé sur la plage. Et il a créé un poste sur Internet en réaction à ça. Et là, lorsqu'on a une communauté technologique qui dit changer le monde, que faites-vous pour ces individus qui ont besoin de beaucoup d'aide ? C'est de là qu'a démarré la communauté. L'accord qui a marqué l'aventure TechFugees, c'est celui qu'on a signé l'été dernier avec Google for Startup. C'est la première fois qu'un gros acteur voyait une vraie valeur à l'animation de cette communauté, alors que la plupart des acteurs vont être intéressés à des produits. Ça a été un accord très important parce qu'au-delà du soutien financier, Google nous a apporté un réseau de hubs physiques où on peut organiser nos hackathons, où on peut organiser des meet-ups et puis avoir des points de chute locaux avec des partenaires locaux Tech. On est avec un acteur qui est vraiment global et qui aussi essaye de démocratiser l'information. Et donc, nous, quand on essaye de démocratiser l'accès à l'information, à l'éducation, pour les réfugiés, ça fait beaucoup de sens d'être avec un acteur à cette échelle-là. Google nous aide à trouver des partenaires locaux. Ça nous permet d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, quand on a un tout petit peu de ressources.